Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, aujourd'hui nous allons parler de l'interligne et l'espace de paradoxe de Microsoft sur Windows 10. Un exemple, tout d'abord on va créer un texte aléatoire, grande, j'ouvre, parenthèse, je crée un nombre, puis dériger un autre nombre. Là par exemple, je ferme la parenthèse et je crée un trait. Et voilà, maintenant j'ai ce texte là. Il faut changer d'interligne, c'est très simple, ici je passe à Paragraph, et là j'ai l'interligne. Voilà, je peux mettre le titre, je peux mettre simple, je peux mettre double, et je peux même choisir exactement un nombre pour cette interligne. Donc on fait, on est double, voilà. Et le plus important, nous avons ce choix là, ne pas A, j'utilise pas ce paragraphe d'unime style. Si j'ai fait OK, je ne valide pas ce choix là, et voilà, j'intervine. Donc, cet espace là, entre ce paragraphe là, je peux le changer, c'est très simple. Je passe A ici, Paragraph, notre raccourci très rapide, ici, Paragraph, et je fais Cyprimer. Remarquez ce changement là, de cet espace là, ici. Voilà, je l'ai mis en forme, comme ça vous allez voir, voilà, entre le jaune et vert, pardon. Je sélectionne, comme ça, je passe à Interligne, et je cyprime, voilà. Je peux bien choisir l'interligne, voilà. Maintenant, vous avez appris comment choisir l'interligne des paragraphes. Merci pour votre attention, et abonnez-vous à cette chaîne. Merci.